Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Alors, les coques de téléphone, ça sert à quoi ? Bah évidemment à protéger le téléphone en cas de chute. Oui, tout à fait, mais si elle a une autre fonction, c'est encore mieux. Et c'est parti pour le top 3 des coques connectées. En 3ème position, nous retrouvons cette coque. Qu'est-ce que c'est que cette coque ? Avant, on utilisait ça pour prendre... Maintenant, on a ça. C'est une coque avec une perche à selfie intégrée. Alors comment ça marche ? Petite démonstration. Et vous me direz, vous, c'est pas pratique et il n'y a pas de bouton. Et bien, elle est fournie avec une télécommande. Du coup, on peut prendre des photos très facilement. Bon, le seul point négatif, c'est que je trouve qu'elle est un peu dure à ranger. Et surtout, c'est très gras. Je ne sais pas si on peut le voir à ma main, mais j'ai les mains qui glissent. En tout cas, c'est une petite révolution dans le monde de la perche à selfie. Comme beaucoup de gens, je me retrouve rapidement avec ce message. Ça, c'est parce que j'ai pris trop de photos et que j'ai utilisé trop mes applications. Du coup, ça bouffe le stockage. Alors, comment faire ? La deuxième coque que je vais vous présenter est la solution à ce problème. Là, c'est un disque. C'est un disque dur externe intégré dans la coque qui est connecté à notre téléphone via Bluetooth. Elle a une capacité de plus de 100Go de mémoire. Pas mal, hein ? L'application va synchroniser les photos, les supprimer du téléphone et elles vont être stockées là-dedans. On peut aussi y mettre de la musique. Du coup, ça libère énormément de place sur le téléphone. Point négatif, elle n'est pas belle. Et maintenant, je vais vous parler de ma coque préférée. Nous savons tous que les batteries d'iPhone ne tiennent pas très longtemps. C'est pour ça que j'aimerais vous présenter la batterie externe intégrée à une coque. Du génie ! Elle est super fine. Donc, en gros, avec ça, moi, je me fais une journée de 24 heures tranquille. Ici, on a le décompte pour savoir où on en est. Elle a un port micro-USB qui permet de la recharger extrêmement facilement. Mais je trouve que niveau poids et niveau taille et design, c'est très bien pensé. Pas très lourd, ça sauve la vie. Évidemment, je vous mettrai des liens en bas pour trouver les coques que je vous ai présentées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu, ainsi que de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez me suivre en direct. C'est génial.